Salut à toi, bienvenue dans cet épisode numéro 96 de la rubrique Monday Motivation. Monday Motivation c'est la rubrique pour changer de vie avec Monday Motivation, vite on a dit quand même un excellent week-end. Aujourd'hui dans cet épisode je vais t'apporter cinq clés pour une vie épanouie et ces cinq clés si tu prends le temps de les analyser et tu prends le temps de mettre des actions en place tu auras une vie bien meilleure si aujourd'hui il te manque de l'épanouissement donc voilà je suis Faber Célestin donc je suis coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour l'épanouissement professionnel une personne de la crue et qu'auteur du livre Devenir enfin moi, on a ouvert la route sur ce que je dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de terrible. Moi mon travail c'est d'aider les gens à rentrer dans leur destinée, développer leur potentiel. Je suis très axé à leadership et transformation sur une base d'authenticité. Nous avons besoin de savoir qui en est pour pouvoir impacter parce que nous avons tous de l'influence comme le dit si bien John Maxwell, le leadership a de l'influence et chacun a de l'influence. Ce qui veut dire on ne peut pas ne pas influencer, on le fait tous les jours. Maintenant comment j'influence, comment je fais pour aider les autres à étendre leur champ du possible, à étendre, de leur développer, augmenter leur zone d'influence, comment je fais ça. Parce que si je ne fais rien, j'influence quand même, donc il vaut mieux que je passe à l'action pour faire quelque chose. Mon travail consiste à aider chaque personne qui le souhaite à travailler sur eux-mêmes pour trouver leurs dons ultimes, développer leurs projets et réaliser leurs plus grands rêves. Que tu sois entrepreneur, que tu sois dirigeant d'entreprise, dirigeant d'entreprise ou que tu sois tout simplement un particulier, qu'il y a un projet personnel à réaliser. Donc je peux te dire que tu peux et tu as de la valeur. Voilà, voilà. Pour parler des cinq clés, les cinq clés vont se baser sur une chose, se connaître mieux. On a besoin de se connaître, on a besoin de savoir vraiment qui suis-je. Le qui suis-je, c'est important de le définir. C'est la base de tout, parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu n'as pas de repère. Et donc voilà, cela peut poser problème. Alors, quelles sont ces cinq clés dont je te parle dans cet épisode de Monde des Motivations? Clé numéro une, c'est avoir la conscience de soi. J'ai parlé tout à l'heure de se connaître mieux et donc définir qui suis-je vraiment. Avoir une conscience de soi. La conscience de soi, ça va être cette capacité à comprendre et percevoir à la fois notre environnement extérieur et intérieur à travers nos perceptions. Nous avons tous nos perceptions. Nous avons tous notre unicité et ça va être en fonction de nos valeurs, nos qualités, de nos caractères. Et beaucoup de choses vont être en fonction de ça dans notre vie. Cela a un pouvoir dans la réussite de ce que tu veux entreprendre. C'est donc ta capacité à enregistrer des informations. C'est très important de comprendre que pour passer à une base de se connaître, la première des choses, c'est d'avoir une conscience de soi. Cette conscience de soi va être une base sur quoi tu vas vraiment pouvoir débuter cette route du jour. Maintenant, deuxième clé. Et je vais te montrer la corrélation entre ces deux clés. La deuxième clé, c'est une préoccupation de tout être humain. De tout être humain et en tout temps. Donc, c'est être conscient de l'état dans lequel nous sommes face à un événement, se connaître. C'est important d'avoir cette connaissance de soi. Être conscient de soi. Donc, tu vois, j'ai parlé tout à l'heure de conscience de soi. Être conscient de soi n'est pas suffisant pour commencer vers cette route du soi, vers ce développement de soi, vers cette définition de soi. Non, ce n'est pas suffisant pour avoir cette connaissance de soi. Donc, je disais, c'est conscience de soi et la connaissance de soi va de pair. Pourquoi? Parce que de là, on va avoir... Donc, la conscience de soi, si je prends cet exemple, la conscience de soi va être comme la carte du territoire. Et la connaissance de soi, c'est l'exploration que tu vas faire du territoire. C'est-à-dire, quand tu as la carte du territoire, tu ne connais pas le territoire, forcément. Mais tu as cette carte qui peut te diriger vers ce territoire-là pour l'explorer. Donc, ce qui veut dire que conscience de soi, c'est comme par exemple, tu as la carte de France. C'est la carte de France, ben écoute, imagine que tu as la carte de France et que tu n'es pas en France, mais tu n'es jamais venu en France. Mais tu ne connais pas forcément la France, mais tu connais. La carte t'indique où se trouve la France, quelles sont les villes, etc., quelles sont les rues, etc. Mais maintenant, il faut que tu décides de venir en France, il faut explorer. Et là, tu vas continuer. Tu peux après dire que tu connais la France. Donc, c'est pareil. Donc, tu as besoin d'explorer ton territoire pour te connaître, avoir cette connaissance de prendre le temps, avoir cette conscience que j'existe, et définir cette connaissance de soi, par la suite, tu vas pouvoir avancer. Donc, une fois parlé de la connaissance de soi, cette connaissance de soi va nous permettre de bien explorer le territoire et de comprendre qui on est, et ça va nous aider à développer une chose, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est le fait de ressentir une forme de cohésion et d'harmonie entre nos aspirations personnelles et notre représentation du succès. Donc, c'est comme une théorie de l'auto-évaluation. L'estime de soi me permet de faire cette auto-évaluation. C'est, en fait, de me remettre en question et de ne pas besoin d'attendre que les autres définissent qui je suis ou de ne pas besoin d'attendre aussi que les autres me disent qui je suis. Je vais me définir. Je vais me remettre en question. Je vais m'analyser. Je vais chercher à m'étendre, à comprendre mes points forts, mes points faibles et à les assumer. Je suis faible dans tel domaine, je l'assume. Je n'ai pas besoin d'avoir peur, d'avoir honte parce que je suis faible dans telle chose. Donc, ça me permet de prendre ma vie en main et d'aller vers cette confiance en qu'on va parler en quatrième étape. Donc, aujourd'hui, nous manquons beaucoup d'estime de soi et cela impacte notre performance et réalisation. Ce qui veut dire que l'estime de soi va impacter ton amour de soi et également, ça va impacter un manque d'estime de soi, disons. Ça va impacter ton amour de soi et également, ça va dégrader ton image de soi parce que tu ne pourras pas te représenter comme il le faut parce que tu auras tellement un manque d'estime de toi, tu vas attendre que c'est les autres qui t'estiment qui tu es. Donc, ce qui veut dire que les autres ne sont pas toujours en ta faveur parce qu'ils vont te dire que lui, il est ci, il est ça. Donc, en fonction de ce qu'eux, ils pensent, de leur configuration personnelle. Donc, toi, tu as besoin de savoir qui tu es, d'avoir cette estime et de maintenant, à partir de là, tu définis qui tu es et tu affirmes. Faiblesse, force, tu assumes parce qu'une faiblesse n'est pas forcément une faiblesse. Une faiblesse peut bien être une force. Maintenant, ta faiblesse, c'est comment tu vas l'utiliser pour que ça devienne une force. Donc, c'est là que le jeu va se jouer au niveau de l'estime de soi. Ensuite, parlons de la confiance en soi. La confiance en soi, ça va être, si on prend l'estime de soi, c'est une sorte d'auto-évaluation. Donc, l'estime de soi, c'est une sorte d'auto-jugement sur des valeurs et perceptions. Mais non, si on prend la confiance en soi, la confiance en soi, ça va être une auto-évaluation qui porte sur notre capacité à agir. Tu vois ? Donc, au départ, on va parler de l'estime de soi, une sorte d'auto-jugement que tu vas faire sur les valeurs, sur tes perceptions. Donc, tu vas décider de percevoir comme quelqu'un qui a de la valeur, comme quelqu'un qui a de l'influence, comme quelqu'un qui est généreux, comme quelqu'un qui est ci, qui est ça. Donc, quelqu'un a une histoire unique, comme quelqu'un qui a un don ultime, comme chaque personne. Et donc, du coup, tu vas avoir cet auto-jugement sur des valeurs. Quelles sont les valeurs qui te portent ? Quelles sont les limites que tu as, les besoins, etc. Donc, cette perception va te donner cette estime. Maintenant, la confiance en soi est une auto-évaluation qui va porter sur ta capacité à agir. Donc, cette capacité à agir va t'aider à détendre le champ du possible chez toi. Elle va t'aider à développer le potentiel en toi, à travailler sur ta détermination, le focus. Et aussi cette liberté et cette conviction que tu peux avoir dans la vie de tous les jours. La conviction que tu es toi, la conviction que tu peux y arriver, la conviction que tu n'es pas nul, la conviction que tu n'es pas, enfin, que tu es extraordinaire, la conviction que tu es quelqu'un qui a une place dans ce monde et la conviction que tu es unique et précieux, que tu as la valeur, que tu as été créé par un être suprême qui t'aime et qui parle. Toutes ces convictions-là, ça va être dans la confiance en soi. Et à partir de là, tu vas développer cela et ça va générer en cinquième lieu cette affirmation de soi. Maintenant, une fois que tu es passé par toutes ces étapes, l'affirmation de soi, ça va être cette aptitude que tu vas avoir pour exprimer clairement et avec assurance tes besoins, tes émotions, tes pensées, tes envies et tes opinions. C'est de savoir, c'est de savoir, ça va être à pouvoir te défendre avec confiance et tes droits dans le respect des autres. Oui, donc tu vois, donc c'est ça va t'aider à travailler sur le respect de toi-même et le respect de tes valeurs et comment tu vas poser tes limites aidantes et tu vas pouvoir éliminer les limites, les militantes également. Et au final, ça apporte une assurance et une cohésion dans ta propre vie. Donc, enfin, tes comportements vont être plutôt des comportements qui aident, qui permettent aux autres d'avancer. Et tu seras dans l'affirmative, tu ne serais plus quelqu'un qui est soumis et qui subit tout le temps les choses et tu ne serais pas non plus quelqu'un d'agressif ni manipulateur. Pourquoi ? Parce que cette affirmation de soi fait que tu n'as pas besoin que les autres te disent pour exister. Donc, tu existes, point. Tu es qui tu es, point. Et à partir de là, tu respectes les autres, tu respectes, tu respectes les autres et ça développe vraiment l'épanouissement chez toi. Et donc, tu n'auras pas besoin que tout le temps que quelqu'un te dit « Ah oui, tu es comme ça, c'est bien, tu es comme ça, tu n'es pas bien. » Voilà les cinq clés pour une vie épanouie. Je résume, c'est d'avoir une conscience de soi, c'est d'avoir une connaissance de soi, c'est d'avoir de l'estime de soi et c'est d'avoir la confiance en soi et enfin l'affirmation de soi. Cinq clés, cinq étapes. Et là, si tu arrives à travailler là-dessus, tu peux dire que tu es quelqu'un qui va vivre une vie épanouissante et riche parce que tu seras une solution, une réponse pour les autres. Voilà pour les clés pour une vie épanouie. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode numéro 96 de la série Monde et Motivation, là où vous changez de vie avec Monde et Motivation, vis ton lundi comme un excellent week-end. Merci pour tes feedbacks, merci d'avoir suivi cet épisode. Si tu aimes Monde et Motivation, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et cliquer. Et tu peux cliquer sur le bouton s'abonner pour être alerté de ton nouveau contenu. Et également, tu peux t'abonner à mes podcasts, les FCDH Podcasts sur iTunes, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Teaser, TuneIn et plein d'autres hébergeurs de podcasts dans ce monde. Voilà. Donc, si tu souhaites approfondir le sujet sur les clés pour avoir une vie épanouie, la 5 clés pour avoir une vie épanouie, alors je t'invite à te procurer mon livre « Devenir enfin moi ». Mon livre co-écrit avec Alain « Devenir enfin moi ». Et donc, ce livre-là peut t'aider simplement à approfondir cette question. Et là, également, tu peux commander le guide d'autocoaching sur Amazon. Les deux sont sur Amazon, tu peux les commander et cela peut t'aider à avoir plus sur cette question de comment mener une vie épanouie. Et si tu veux également, tu peux prendre contact avec moi et ce serait un plaisir pour moi de pouvoir t'accompagner vers cet objectif-là de l'épanouissement personnel. C'était Fabrice Lestel, ton coach coach Lestel. Je te dis à bientôt. Merci d'exister. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501